Le carême est le temps où il faut faire. Il faut faire ses prières, il faut faire l'aumône, il faut faire déjeune. On comprend bien qu'il est important de passer à l'acte, d'ailleurs, dans le fond, c'est simple, et ça n'est qu'une question d'amour. Jésus n'a-t-il pas dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande ? Mais nous sommes ainsi faits que nous résistons. Il est facile pour nous de percevoir ces pratiques comme une obligation, de les vivre comme des prescriptions formelles. Alors regardons Saint Joseph, et il ne se plaint de rien parce qu'il accueille tout comme un don de Dieu. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Saint Joseph est présenté comme un sage. Mais qu'est-ce que c'est qu'un sage ? À quoi reconnaît-on un sage ? Eh bien, essentiellement, à sa pratique du renoncement. Pensez à Adam. Lui, il a succombé à la folie de refuser la limite. Il voulait tout. Et cette folie a conduit à la mort. Joseph, au contraire, accepte les limites. Et il renonce à tout, même à ce qui est de plus légitime, jusqu'au plus intime. Et c'est ainsi que la sagesse a ouvert son cœur et a ouvert sa maison à la vie elle-même, à la vie en personne. En perdant tout, Joseph reçoit tout. Il devient père du fils des promesses d'éternité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'imiter Saint Joseph consiste à faire un pari dans la foi, à tout lâcher plutôt qu'à tout prendre ? À faire l'option déconcertante de mourir contre l'évident attrait de la vie ? La sagesse de Saint Joseph ne se comprend pas comme une folie justifiée par la foi. Elle se comprend sur l'horizon de la sagesse mariale. Parce que dans la Bible, toute sagesse est d'abord féminine. Donc le paradoxe du renoncement, c'est que pour naître, il faut mourir. La mort est placée au cœur de la vie. C'est-à-dire que finalement, il faut renoncer au bien pour obtenir le bien. Il faut s'abandonner à Joseph et se recevoir de Marie. Il faut s'offrir au Père et renaître dans le Fils par l'Esprit. Le mouvement de dépouillement n'est pas un pari insensé, c'est le contraire. Parce que le Fils s'est manifesté entre le Père et l'Esprit. Parce que Jésus apparaît entre Joseph et Marie. Tout s'explique parce que Jésus est la vie. Tout prend sens et tout se justifie dans le fameux « à cause de moi » par lequel Jésus nous déclare bienheureux. Joseph renonce à une paternité à cause de Jésus. Joseph renonce à ses droits sur son épouse à cause du Verbe incarné. Joseph renonce à toute titulature royale à cause du Messie. Oui, mais pourquoi lui ? Pourquoi Jésus ? Pourquoi renoncer à tout pour cet enfant ? Parce qu'il est l'agneau. Parce que le « à cause de moi » n'est rien d'autre que la réponse tendre, amoureuse, suscitée par le « pour vous » dans lequel Jésus s'offre le premier. Ceci est mon corps qui est pour vous. Ceci est mon sang qui est versé pour vous. Alors Jésus, à cause de toi, je me donne à toi. Pourquoi ? Tel est le mouvement intime de la sagesse de Saint Joseph. Pourquoi imiter la sagesse de Joseph ? Parce qu'elle introduit à la folie de la croix. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, donnez-nous de naître et de mourir à cause de Jésus, par amour de son nom. Apprenez-nous à discerner la voie de la Providence dans les petits riens du quotidien, que les contraintes, les obstacles, tout ce qui d'habitude est propre à nous arrêter, se révèle à nous dans leur capacité de nous orienter sur le chemin où Dieu nous attend. Que le mal même, notamment celui que nous subissons, ne nous apparaisse que dans la mesure où la miséricorde l'intègre, c'est-à-dire en fonction du plus grand bien que Dieu en tirera pour nous et pour le monde. Ainsi, Saint Joseph, introduisez-nous à la confiance pratique qui était la vôtre, puisque nos efforts de détachement pendant ce carême constituaient un entraînement au nécessaire abandon à la Providence.